Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet très sensible chez nous, les terrariophiles, le sujet des acariens. Voilà, les acariens c'est un vrai fléau qu'on connaît tous. Il n'y a pas un éleveur de boïdé ou pitonidé qui a plusieurs années d'expérience qui vous dira qu'il n'a jamais eu d'acariens, c'est totalement impossible. Donc, avant de lutter contre notre pire ennemi qu'on a dans la terrariophilie, il est très important de connaître son ennemi. Donc, le nom déjà de ce parasite, c'est l'Ophionisus natrixis. C'est un parasite qui est très très résistant. Ses œufs peuvent même être dirigérés par le serpent et ressortir par les excréments. Il peut résister jusqu'à une certaine température, je crois que c'est jusqu'à plus de 60 degrés, si je ne me trompe pas, ça va vérifier ça. Le froid aussi, il est quand même assez résistant. C'est très récurrent en terrariophilie de se retrouver avec ce genre de problème. Souvent, ça peut apparaître de part un élément de décoration du substrat qu'on va rentrer dans les pièces d'élevage, un transit d'animal, donc une bestiole auquel on n'aura pas fait une quarantaine et qui nous aura apporté des acariens, d'autres personnes qui viennent aussi dans votre élevage et qui vous apportent les acariens quand ils les ont sur eux. Donc c'est très important de déterminer des méthodes de prophylaxie afin de lutter contre ce phénomène. Donc pour lutter contre cet acarien, l'Ophionisus natrixis, c'est très essentiel de faire une quarantaine dès l'arrivée d'un nouvel animal, d'un nouvel individu. Donc une quarantaine, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un terrarium qu'on va mettre sans décoration dans le coin de la pièce. Non, non, c'est dans une autre pièce avec une installation assez minime quand même, ça c'est sûr, mais surtout dans une autre pièce. Si éventuellement on n'a pas, mais alors vraiment pas, la possibilité de faire une quarantaine, on essaye au mieux d'isoler le maximum le terrarium de toutes vos installations. Moi je suis assez transparent, actuellement à l'élevage j'ai eu une infestation d'acariens. Donc j'ai lutté jusqu'à maintenant avec un produit que je vais vous présenter tout de suite. Et maintenant je viens de recevoir un produit aussi qui s'appelle le taurus, donc c'est un organisme bioactif, donc un organisme vivant qui va lutter contre cet acarien, c'est un prédateur. Et je vais maintenant l'introduire dans mes terrariums pour finir le travail. Le premier produit que j'utilise sous ordonnance vétérinaire, bien sûr, j'ai pas fait ça à la légère, c'est ma vétérinaire qui m'a prescrit ce produit. Ça s'appelle l'ivomec, voilà. Donc l'ivomec, c'est de l'imovomectine, que l'on va utiliser de cette façon. Donc il y a une posologie à respecter, une posologie qu'est-ce que c'est ? C'est tant de millilitres par litre d'eau. Donc moi généralement, si je dis pas de bêtises de mémoire, j'utilise 15 millilitres ou 15 centilitres pour 5 litres d'eau à peu près. C'est un produit qu'on va pouvoir vaporiser dans le terrarium, le décor, les gamelles d'eau. Si on respecte les posologies, il n'y a aucun problème pour l'animal. Donc il peut boire l'eau qui a été contaminée par l'ivomectine. Il peut aussi l'avoir sur lui, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment respecter cette posologie. Encore une fois, on ne le fait pas légère, c'est sous les indications de votre vétérinaire. D'ailleurs c'est sur ordonnance, il ne vous le donnera pas si vous venez lui demander comme ça. Moi mon vétérinaire a étudié le cas et m'a proposé ce produit qui marche pas totalement. Chez moi il réduit l'infestation et comme vous allez le voir, je termine pour justement éliminer les oeufs avec le torus. Les autres moyens pour lutter contre l'infestation d'acariens sont multiples. J'ai souvent vu passer le front line, ça marche mais c'est quand même très très chimique et toxique pour vos animaux. Mais pour vous même aussi, c'est très important de vous protéger. Sachant qu'on l'utilise dans une pièce d'élevage qui est quand même généralement selon les pièces plus ou moins aérées, c'est pas le top du top pour vous et vos animaux. On peut utiliser de l'huile de nîme, j'ai vu, mais moi personnellement ça je n'utilise pas. Ça ne résoudra pas votre problème à 100%, ça va réduire l'infestation. Dans tous les cas, il faudra mettre du torus par la suite pour pouvoir finir. Même s'il y en a qui disent oui, je n'ai pas eu d'acariens pendant un certain temps, c'est parce que vous avez réduit l'infestation mais c'est reparti quelques mois après. Une infestation ça peut repartir 6 mois, 1 an après un traitement, par exemple à l'huile de nîme, au front line, si on ne fait pas correctement les choses. Ensuite, il existe des sprays que les animaleries vendent, qui peuvent être justement diffusés dans les terrariums, sur les bêtes, enfin bon. Il en existe plusieurs, je vous inviterai à vous renseigner de votre côté. Moi je vous parlerai surtout de l'ivomec, donc à base d'ivomectine, et du torus. Pourquoi est-ce que je fais comme ça ? Pourquoi j'utilise l'ivomec et ensuite le torus ? Parce que si j'utilise le torus directement, j'ai de moins bons résultats que si je traite d'abord l'ivomectine, parce que je vais d'abord tuer tout ce qui est les adultes, réduire les populations, et ensuite avec le torus, ça va tuer le reste, et en plus de ça, détruire les oeufs. Donc généralement je suis assez tranquille. Le torus, il y a une certaine façon de l'appliquer, il ne faut pas que ce soit trop chaud dans la pièce, il faut un petit peu humidifier, il faut bien le mélanger au substrat. Moi étant donné que j'ai traité avant l'ivomectine, je ne fais pas tout ça, j'introduis le torus directement dedans, il finit le travail. Ça a toujours fonctionné comme ça chez moi, je sais que ça ne peut pas fonctionner, mais pour moi ça marche comme ça, je ne vais pas changer ma façon de faire. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu un colis, hop là, un colis de la société Happy, pour le torus, de toute façon c'est la seule en France qui vous délivrera ce produit. Après vous pouvez en trouver des... j'ai entendu dire que vous pouvez trouver des fournisseurs allemands, voilà, après je n'ai pas testé, donc je ne vous m'étalerai pas là-dessus. Donc on va ouvrir le contenu du carton, et puis on va aller appliquer ça dans les terrariums. Donc voilà, on va se retrouver là avec le fameux produit torus, donc vous voyez, voilà. Donc j'ai pris le format le plus grand, si je ne me trompe pas, à peu près 40 euros, sachant que c'est très cher quand même le torus, pour ce que c'est, mais bon, au moins après on est débarrassé des parasites. Donc comment ça se présente ? Eh bien on a un seau, avec une petite sécurité qu'on va faire sauter, voilà, on va ouvrir le seau, voilà, et là dedans on retrouvera un substrat. Alors, petite anecdote, j'en ai des fois qui viennent me voir en privé, c'est pas le substrat qui va traiter vos bêtes, c'est bien ce qui vit à l'intérieur du substrat. Donc un parasite, qui est aussi un acarien, mais qui va être le prédateur des Ophionisus natricis. Natricis, j'ai un peu de mal à le dire en latin. Voilà, donc ce substrat là, qui contient le fameux torus, on va aller le mélanger au substrat de chaque terrarium, en mettre un petit peu dans les branches en hauteur, moi j'aime bien, puisque à savoir que le torus est un peu fainéant, il monte, mais c'est pas un très bon grimpeur, voilà. Moi, généralement, j'en mets même directement sur les bêtes, je mélange au substrat, et ainsi que dans ma pièce, puisque à savoir, ce genre de bestiole, les Ophionisus natricis, peut faire à peu près 20 mètres par nuit en distance, donc c'est assez énorme, vous pouvez en avoir, mais pas que dans votre terrarium. Donc c'est important aussi d'en diffuser un petit peu dans la pièce, c'est facultatif, c'est moi qui fonctionne comme ça. Donc là, on va se retrouver avec mon Morulia verilis, qui a, vous voyez, il y en a un juste ici, là, un deuxième là-bas, il n'y en a pas trop encore. Comme je vous ai dit, j'ai traité à l'ivomectine quelques semaines auparavant, là, avec l'ajout du torus, ça va finir le travail, et manger les oeufs. Donc, voilà, son terrarium, je vais venir appliquer le substrat du torus, un petit peu sur lui, dans les branches, et puis, on attendra à peu près 15 jours, et normalement, d'ici 15 jours, ça devrait être réglé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à vous montrer chaque terrarium, comment je fais, c'était juste une petite séquence accélérée, voilà, pour vous montrer comment je fais pour le torus. Donc, comme vous avez pu le voir, j'en mets partout dans le substrat, je le mélange, des fois, je ne le mélange pas, je le laisse comme ça, j'en mets sur les animaux, enfin, j'en mets vraiment partout. Voilà, je vais en repartir maintenant dans ma pièce. J'espère que cette vidéo, vous en aura appris un petit peu plus sur les infestations d'acariens. A plus pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501